bonjour Léo alors je vais jouer à ton jeu et je vais te dire ce que j'en pense je passe un peu le son de mon côté voilà alors déjà les dialogues en bas ils commencent trop vite ils commencent trop vite ils défilent trop vite j'ai pas trop le temps de savoir qu'est ce qu'est ce qui se passe il faudrait qu'ils se mettent en premier plan comme comme ce message là et que j'appuie sur une touche pour les pour les passer également là j'appuie sur la touche pour avancer ça me fait ça ça me fait ça en fait ça me fait un petit saut c'est assez désagréable pareil l'animation de chute les bras qui se lèvent là ça fait un truc qui passe devant l'écran ça fait très bizarre ce qui fait que quand on fait ça quand c'est une chute assez haute ça va quand c'est une toute petite ça fait bizarre en fait sinon vraiment c'est plutôt joli j'aime particulièrement l'effet des cristaux qui ont des petits reflets dedans qui sont super sympa qui créent des super lumières bon alors évidemment les plantes ne sont pas interactives mais ça comprendre le système de scan gros souci c'est qu'en fait de loin on ne sait pas ce qui peut être scanné ou pas donc en fait le truc c'est que on va essayer sur toutes les plantes on va essayer un peu partout alors c'est pas mal parce que ça rajoute de l'exploration mais c'est un peu relou il faut s'approcher suffisamment proche d'une plante voir qu'un texte dessus pour se dire ah je peux la scanner voilà ensuite là tu vois là je viens de scanner une plante j'ai aucun message qui m'indique si le scan a fonctionné ou pas quelle est l'information que j'ai reçu en scannant tu vois également là je touche à rien ça bouge beaucoup trop le head bobbing c'est comme ça que ça je crois il bouge trop en fait ça bouge beaucoup trop par contre gros bon point ces plantes là sont magnifiques et les petits reflets blanc enfin de lumière dedans là ils rendent très 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 bien alors oui j'ai déjà joué hier donc je sais comment jouer cette animation là je l'aime beaucoup même si il n'y a pas de fiole dans sa main sa main est vide également là donc je vois en bas à gauche que j'ai dans mon inventaire par contre quand je le remplis il disparaît de mon inventaire j'ai aucun message qui me confirme j'ai aucune animation qui me montre que j'ai bien réussi à récupérer la ressource voilà ça fait un peu bizarre artistiquement par contre c'est vraiment très joli ça il n'y a rien à redire alors les plantes comme ça en 2d c'est bon ça tu le connais déjà cette erreur de l'animation qui bug après qu'on se soit soigné mais alors les plantes en 2d c'est joli par contre je sais qu'il existe une méthode qui fait que les plantes comme ça les sprites font toujours face aux joueurs je sais pas comment ça s'appelle je sais que half life 2 enfin toute la saga half life utilisent cette technique ça peut aider pour certaines parce que là en fait là c'est un poil trop visible c'est marrant d'ailleurs c'est pas les mêmes d'un côté que de l'autre peut-être juste une question de luminosité ah ouais ça pulse ah j'avais pas vu qu'elle pulsait d'accord intéressant alors bon pour les performances on va pas on va pas s'inquiéter un encore une fois mon pc il est tout pourri avec ma 960 m là ça là je galère un peu trop là je galère un peu trop à monter sur ce truc là ce rayon de lumière là il est super joli ça c'est très beau ce serait cool d'avoir un petit lens flare en plus sur l'écran en fait c'est là le souci c'est qu'en fait cette plante là déjà là on a un prompt en plein écran alors que on se fait attaquer on se fait attaquer on a un prompt pour nous dire quoi faire esquiver le temps que tu fasses l'esquive etc un dialogue qui se déclenche je n'ai pas eu le temps de lire une seule ligne de ce de ce dialogue en fait j'y retourne je fais mon scan l'effet il est peut-être un poil un poil fort ça réduit de beaucoup la luminosité également table pour l'ouvrir c'est bien par contre il faut pouvoir le fermer en rappuyant à nouveau sur table voir sur échappe la table échappe ne fonctionne pas ça c'est un vrai souci donc je vais me reprendre en boucle de la vie alors évidemment je joue en ultra on va pas commencer à jouer dans des qualités inférieures tac alors cette plante là bon déjà son animation elle est magnifique c'est assez fou mais j'ai mis 20 minutes à comprendre le lien entre cette plante là et cette plante là alors certes j'ai lu l'encyclopédie qui est d'ailleurs plutôt bien fait je trouve notamment l'évaluation où c'est vraiment là que tu as l'info qui te faut donc sensible à la longueur d'onde émise par les cétovides et provoque un réflexe de rétractation rétraction rétractation je ne sais pas voilà et en fait le truc c'est que j'avais bien vu que ça s'allumait sauf qu'en fait l'ombre qui est créée elle est devant donc en fait là il y a une lumière qui vient de derrière moi donc en fait j'ai pas compris que c'était la plante qui créait cette lumière j'ai essayé de la récupérer j'ai essayé plein de trucs c'est pas très clair bon maintenant j'ai compris donc c'est pas un souci cette animation par contre elle est magnifique ça c'est un gros 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 bravo cette animation est magnifique donc également oui la première fois que je suis passé j'ai voulu la scanner en étant au milieu parce que je savais pas qu'elle allait se rouvrir après enfin ouais voilà et en fait en plein milieu tu peux te retrouver bloqué sans mourir la plante ne nous tue pas on se retrouve à court de vie mais la plante ne nous a pas tué on est en plein milieu on peut rien faire on est bloqué on est obligé de relancer le jeu et ça c'est problématique le dialogue en bas à droite qui ne part pas donc ici un retour de la vie ça c'est bien ça c'est très très bien pour ceux qui n'ont pas voilà le fait de pouvoir retourner en arrière ça incite à retourner en arrière et c'est un peu pourquoi pas également le fait que la lumière elle provienne de nous parce qu'en fait j'aime beaucoup le fait que on est sur nous le bout de plante qui nous fait ouvrir ce truc là c'est très bien il faut une animation parce qu'en vrai j'ai découvert que la plante venait sur moi en me demandant mais d'où vient cette sorte de lumière ce qui n'est pas quelque chose qu'un joueur fait normalement et également après avoir passé une heure dans cette salle à essayer de trouver comment partir donc je commençais à me faire chier en fait je commençais vraiment à explorer ailleurs il faut dire aux joueurs quand tu sélectionnes l'assetovide ça te met de l'assetovide sur toi voilà niveau design par contre c'est très joli c'est très joli j'aime beaucoup le cristal qui rentre dans la roche là par contre ça c'est pas fou fou mais c'est du détail on est bien d'accord alors et là maintenant je découvre en fait parce que je sais pas comment monter ce mur là tu m'as joué puis de gauche ah d'accord ok 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 merde 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 et en haut je fais quoi d'accord non non ok faut le dire ça par contre faut qu'il y ait un prompt qui doit sûrement s'afficher mais vu qu'il y a un dialogue en bas à droite que ça le bloque mais ça faut le dire aux joueurs parce qu'en vrai c'est vraiment pas clair c'est un peu galère à faire pour vraiment pas grand chose un simple e appuyer sur la touche e ou un truc comme ça ce serait peut-être plus simple moins laborieux pour simplement grimper un truc comme ça donc là je découvre totalement en temps réel ça c'est bizarre d'ailleurs que cette grosse plante puisse pas être scannée ça c'est pas beau ça c'est pas beau du tout de loin d'un peu loin ça marche on est d'accord il n'y a pas de soucis sauf que vu qu'on est intrigué par cette énorme plante qui est posée là elle fait de la lumière enfin elle fait de la lumière elle a une couleur vive donc tu te dis ah bah ça doit être une plante à scanner donc tu y vas tu t'approches hop donc tu le vois ça c'est le souci quoi les arbres sont pas fou fou en soi vu que c'est que des plans 2d imbriqués les uns les autres mais bon finalement c'est pas très gênant j'aime beaucoup les petits champignons j'ai fait demi-tour très bien ok c'est moi je me suis tard il faut attendre vachement longtemps en fait pour rester appuyé sur la toux sur la souris vachement longtemps d'accord et donc là le grand environnement oula 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 qu'est ce qui se passe d'accord faut enlever l'interface quand vous bougez comme ça parce que là pour moi le personnage y vole l'animation est très sympa comment je quitte ça échappe tab espace clic gauche a fallu est peut-être juste attendre d'accord oula 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 et non 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 mais tu fais quoi é But il est plus gentil ok il ya un petit ray-doll j'aime bien ok pas deux animations à la suite comme ça faites-les dans un seul mouvement c'est pas le cas de scanner ça ok alors je peux m'accroupir ou pas non ça c'est l'ATP ça c'est le sprint avec C ah oui alors attends intéressant parce que si j'avance et que j'appuie sur C ça me fait marcher si je ne bouge pas que j'appuie sur C et que j'appuie sur avancer bah ça marche pas ça c'est un souci parce que quand on va faire une action un peu complexe on se prépare donc on appuie d'abord sur la touche marcher ah là ça marche ok c'est un peu chaud maintenant je marche chaud du temps ah c'est un toggle d'accord autant pour moi j'ai rien dit c'est un toggle euh je me sens que j'avais vu ça toggle sprint ah d'accord ok donc c'est très bon d'avoir mis un toggle sprint il faut aussi un toggle marché je préfère rester appuyé sur une touche par contre c'est sur la touche C et la touche C c'est pour s'accroupir or je ne m'accroupis pas vu que ma vue ne baisse pas finalement je fais vraiment que marcher voilà donc ça je connais le fait de pouvoir re-scanner plusieurs fois une plante également c'est un peu particulier il faudrait un truc qu'ils me dise c'est déjà fait t'inquiète pas en fait le problème c'est que là je scanne et rien qui m'indique que c'est bien scanné comment dire j'ai l'impression que c'est pas fait faut que je refasse tu vois ça c'est plutôt joli en haut c'est peut-être un peu fort mais ici c'est joli il n'y a pas à dire la roche humide c'est toujours un effet qui est très 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 efficace j'aime beaucoup le fait qu'elle soit pas entièrement humide et humide vraiment qu'à des endroits relativement logiques où l'eau de la rivière pourrait toucher quoi c'est pas mal il n'y a pas il y a un faut pas ça le garder bon ça fait que j'ose pas genre aller dans l'eau ou ce genre de choses je sais pas si c'est nager bon alors je sais pas où je dois aller là bas j'imagine et là il y a une grosse bébé est ce que j'ai une plante qui m'a vu je vais exploiter pour protéger la régénérative un agent psychoactif en fait le truc c'est que je vais forcément lui passer devant en allant là bas vu qu'il fait face à là bas basiquement parce que je vais pas l'affronter j'ai bien vu comment il avait défoncé le l'autre membre enfin l'autre animal quoi moi il va moi il va me défoncer j'ai pas j'ai pas d'armes j'ai rien ok ça marche c'est vraiment joli encore une fois peut-être tenter de caler peut-être des petits lens flair quand on regarde directement là haut j'ai mon pc qui commence surchauffe total ah on peut nager d'accord très bien ah bah oui je suis bête j'ai vu le trailer oula je drift beaucoup donc là j'avance là je touche je touche plus je continue beaucoup d'avancer je trouve peut-être réduire un petit peu ce drift je veux aller animer ou pas non d'accord ça c'est pas un reproche ce genre de choses que même dans les gros triple a il n'y a pas de nouveau ça c'est joli par contre source de lumière c'est quoi où est la source de lumière alors pareil le réflexe c'est la touche espace qui fait monter dans l'eau ça serait bien de l'implémenter par contre très clairement la navigation en 3d là c'est assez agréable oula 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 ah non c'est quoi pourquoi ça devient comme ça je suis défoncé qu'est ce qu'il se passe c'est parce que j'ai touché les méduses elles m'ont piqué j'aime bien l'effet j'aime bien l'effet d'être vraiment défoncé les couleurs qui shift comme ça c'est sympa on voit un petit peu les tiles de l'effet mais ça reste très efficace j'aime bien cet effet de réfraction diffraction comme ça c'est quoi ça pourquoi je le vois je vois le outline vert du truc envers de la roche je sais pas alors comment vous faites ce reflet là ah mais non il n'y a pas de reflet c'est uniquement la transparence de ce qu'il y a en dessous d'accord il faut un reflet il faut un reflet du décor au dessus ça a beaucoup à sombrir le truc je pense mais il faut un reflet je pense après ça marche quand même très bien ça on est bien d'accord on a un petit screen space reflection ou une cube map de toute façon c'est une zone très fixe une cube map ça peut être bien sans être très lourd oh grand environnement ok donc là il y a la plante qui se rétracte ça c'est peut-être une nouvelle plante et ok alors c'est assez basse résolution ça quand même même les fleurs là c'est un peu basse résolution ça qu'est ce qui se passe là bas ah d'accord c'est un méchant qui bug ok bah je vais pas y aller de toute façon j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'aller là bas ça c'est le genre d'effet que j'aime bien c'est une petite zone humide comme ça hop ah la main elle est quand même très basse résolution aussi les ongles tout ça c'est pas très beau mais d'ailleurs est-ce que je peux me soigner je peux me soigner même quand ma vie est pleine le gant j'aime bien la main la main vraiment c'est de la peau parce que la couleur est un peu chelou il y a elle fait plastique en fait on dirait que c'est comme un gant en fait j'aime bien les petites animations dans les plantes comme ça mais tu vois la petite animation qu'il y a là dedans elle est vachement bien mais il faut qu'il y en ait sur les plus grosses plantes en fait sur les plus petites c'est moins important par contre sur un truc de cette taille là ou sur les arbres c'est déjà plus important d'accord donc pour ouvrir ça il va falloir que je trouve un truc de lumière où est-ce qu'il y avait l'aide à la direction alors oui déjà je sais et ça m'obscurcit l'image je vois rien je vois rien je vois rien et j'avais pas vu que c'était un raflésia aïe 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 vie alors ça je pense que je sais pas comment on pourrait régler le souci le problème c'est qu'entre flacon vie et flacon vide on n'entend pas vraiment la différence ça brille aaaah donc là on a la sérotonine qui va permettre d'aller là bas et bah ça y part bah non pas là là bas j'ai failli me tromper je vois rien je vois rien du tout je vois rien je vais y arriver quand même c'est bon ok j'ai pris très cher je trouve un truc de soin et ça s'en est un il me semble on crame direct il est marrant ce proflés là tac j'aime bien cette interface cette roue là elle me rappelle le crisis la manière dont on sélectionnait les pouvoirs dans crisis il faut faire de la plate-forme avec un saut comme ça non non je peux pas faire de plate-forme dans ce jeu dans d'escalade mais y a quoi en bas Parce qu'en fait moi de ce que je comprends je suis un explorateur, donc j'explore, ah non d'ailleurs il fallait dire, alors left alt plus direction c'est une mauvaise idée parce que c'est sous le coup, pour moi l'esquive c'est shift en fait, tiens moi je sprint avec, je sais pas, il y a pour moi une esquive bien placée elle est sur shift plus que sur alt, contrôle pour sprinter à la limite, j'aime bien les effets dedans, ça pareil c'est assez basse, ça c'est trop basse résolution aussi ça, là l'effet de lumière ça fait un vrai effet métal, ça marche bien, ça ça a un petit effet un peu céramique, mais la résolution de ce truc là c'est trop bas, alors je sais bien que c'est un jeu qui est au début prévu pour la VR, mais même pour de la VR c'est bas, ça c'est très très basse, surtout que vraiment ça c'est un souci de texture, la texture c'est une texture c'est, oh là il y a un méchant là bas, une texture c'est, ça bouffe pas les performances les textures, la texture ça bouffe juste la RAM, la mémoire vidéo, et là comme tu peux le voir en haut à gauche, je suis à peine à 1 giga 6, c'est rien quoi, une graphique moderne même bas de gamme, elles ont 4 gigas, bourrée de la texture beaucoup plus haute résolution quoi, c'est pas plus compliqué à calculer, par contre ça j'aime beaucoup, c'est très pour que je vais sauter sur le premier pas sur le deuxième, ils font pas la même hauteur la cube ? ouais j'ai réussi, ah les techniques de Half-Life, sauter en faisant crouch vu que tes pieds, tes pieds se retrouvent dans une position plus basse, tu peux grimper à des endroits plus gros, alors attend parce qu'il y avait un monstre, là, alors déjà il est totalement buggé aussi, mais il me voit pas, il m'entend pas, je sais pas, mais donc ici c'est très joli, mais donc il n'y a rien à faire ici, je peux rien scanner, je peux rien, je marche là ou pas, non je marche, bon, je sais pas comment j'ai perdu de la vie mais j'ai perdu de la vie apparemment, en fait on les repère bien parce qu'ils buguent complètement, donc ça fait des gros sauts dans l'image, donc on les voit bien, en fait je m'aventure là-dedans, mais je vais où, je sais pas, parce que j'ai pas l'impression de devoir aller là-bas, là il y avait un... Ah il y a un mur d'escalade, oh la la, mais attends, justement, attends, les murs d'escalade il m'a mis, ça c'est pareil, en fait c'est les textures là, ça c'est pas bon non plus, alors que tu vois c'est bizarre parce que ça là, ça c'est bien, vraiment c'est pas mal, vraiment c'est bien, ça aussi, ça aussi, ça c'est vraiment pas mal, dans ce genre de roche, c'est pas la peine de faire beaucoup plus, peut-être les lignes blanches qui auraient besoin d'un peu plus de résolution, mais vu que c'est très lumineux, je sais pas, ça gêne pas, mettre un petit bloom autour, ça peut être sympa, ça peut rendre bien, ça c'est les rafflesia, donc ça c'est le début, d'accord, j'ai fait demi-tour, donc je vais aller essayer l'escalade, finalement trop, ok on va en prendre, beau truc vert là-bas, c'est dommage ça, vous avez fait toute une zone un peu planquée, et tout, pour devant y mettre absolument rien, pour que ça je peux toujours pas le scanner, il y a besoin de cacher, on s'attend à un petit bonus, un petit easter egg, un petit truc quoi, d'accord, et ça c'est rien du tout en fait, d'accord, et ben on va redescendre, en fait, parce que même tout ce truc d'escalade là, il me ramène ici, mais ici j'y suis, j'ai tombé, je suis tombé, j'ai pas perdu un pet de vie, mais pas un loup ici, il m'a pas attaqué, vous voyez toute cette zone en haut là, on peut y accéder par ici, mais je m'en fiche, je peux faire un truc ici, je peux faire des constructions humaines, je sais pas quoi, bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit à y faire, bon, maintenant il y a lui, et vu comment il tourne sur lui-même à une vitesse démesurée, je pense qu'il va forcément me repérer à un moment, sauf si peut-être, non, je crois, si je suis dans les plantes, il me repère ou pas, est-ce que c'est ce genre de joute, c'est un peu galère parce que ça fait que moi je le vois beaucoup moins, il y en a un autre derrière, ça c'est un bébé ça, ils sont agressifs ou pas les petits, parce que les gros là, on a vu un gros tuer un petit, mais les petits, je sais pas, ça c'est l'autre qui va me permettre d'ouvrir un truc, d'ouvrir ça, mais attends j'ai pas fait mon tour là, bah si, ça c'est l'air à plaisir, faut que j'aille où, je pensais, mais si je suis déjà allé ici, j'ai fait tout le tour de la zone en fait, j'ai tout d'explorer, c'est là-bas qu'il faut que j'aille, bah non, parce que là-bas si je regarde bien, certes il y a la lumière qui m'attire, mais il y a un mur derrière, ça c'est de la bruvien, je sais pas ce que je dois faire, ah, je pensais, attends, je pensais, c'est bon, fallait que je crouch, fallait que je marche, mais attends, il y a un intérieur là-dedans, c'est trop sombre en fait, vu que j'ai pas de lampe torche, j'ai rien, c'est sombre, je peux interagir avec quelque chose, ça pareil, ça c'est beaucoup trop basse résolution, ça, c'est, ça fait très aliasing en fait, vu que les lignes sont, vu que c'est pas bien droit, je peux interagir avec rien, je vois absolument rien, pourtant ça, ça a l'air d'être une lumière allumée, mais ça n'éclaire rien, ça, ça m'intrigue, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc à faire ici en fait, en tout cas, il y a un truc satellite et tout, le loup a totalement disparu, celui qui était ici, il y a celui-là peut-être, il faut pas rentrer dedans, non, et bah je sais pas quoi faire, parce que ça c'est joli, mais je peux interagir avec rien, donc, écoute, je vais m'arrêter là, et pour ça je vais me faire attaquer par MB, par un loup là, bonjour, il m'attaque pas, il m'attaque pas, d'accord, mais il est pas méchant, par contre il me fuit du regard, ça c'est flippant, peut-être bien là-bas qu'il faut que j'aille finalement, bah non, il y a un mur, bah ouais, tue-moi, tu n'es pas très rapide, je peux te distancer en reculant, jusqu'où est-ce que tu me poursuis, parce qu'en fait, finalement, si je me mets un spinté, ah, bon, il est toujours ouvert lui, pratique, il me poursuis malgré tout ici, ah non, il est bloqué, c'est trop sombre, c'est beaucoup trop sombre, je vois rien, alors c'est peut-être un choix de design, je sais pas, mais, bon, lui, je l'ai bloqué ici, je vais aller chercher l'autre, non, on l'air a fait les gars, bon, on l'air a fait, bon, on est à foremost, bon, on l'air a fait le thanked, je serais bien la punte de nos cibri, bon, on l'air a fait l'air, car on touche, bon, on l'air, C'est le seul qui est refléter ? Pourquoi c'est sombre ici ? Oh c'est une texture, c'est pas un reflet ça ? Ah mais attends, c'est moi qui cherche ou il revient à son point de départ ? Ou s'en a un autre ? Non il revient à son point de départ, va attendre. Ah ! Ouais ! Non mais t'es végé en fait ! Bonne attaque moi ! Il n'y a pas de son, j'ai même pas d'animation de dégâts. Ah les gars, ça il faut, ça il faut. Et en fait le problème principal c'est que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où je dois aller, j'ai fait le tour du truc. Vu qu'en reculant, je vais un peu plus vite qu'eux, ils ne me font pas peur. Ils ne sont absolument pas inquiétants. Il faut que je puisse les distancer uniquement en sprintant. En sprintant, en enchaînant les dash, etc. Est-ce que tu vois, je peux me permettre de venir jusqu'ici, de tabasser ces enfants là. Je peux passer à côté, je m'en fous. Tu vois, ils sont pas dangereux. En plus, il est même pas venu me chercher en plus. En plus de pas faire vraiment beaucoup de dégâts non plus d'ailleurs. Ça c'est un tigre le truc quoi, faut qu'il me tue en deux coups. Ça c'est pas une menace. Là j'ai largement le temps de reprendre de la vie. Je vais pas le faire parce que je vais m'arrêter là. Je crois pas de faire une vidéo de trois quarts d'heure non plus. Mais bon. Non, lui il veut pas. Lui il m'attaque pas du tout. D'accord. C'est toi. Allez, sors des plantes. Tac, tac. Ah, je ne meurs pas. D'accord, je suis immortel. Et bien ça marche. Et bien ça c'est un vrai souci ça aussi. D'accord que là si je me soigne. Voilà, tout marche encore très bien. C'est un vrai souci ça. Mais bon. Bon alors pour le niveau performance c'est vraiment pas mal pour mon passé bien sûr. Ça peut être pertinent d'essayer de passer à DirectX 12 même si je suis pas sûr que ça aiderait vraiment parce que comme tu peux voir le processeur est assez peu utilisé. Enfin ça va quoi. Et DirectX 12 et Vulcan sont surtout utiles pour alléger le processeur. ça peut être intéressant de faire des tests mais sinon voilà. Et bien des bisous Léo. Et l'équipe de Aaron. A la prochaine. Un ousi. Un ousi.